Amélie et Firmin rêvent d'un monde idéal, mais malheureusement, c'est encore loin d'être le cas. Que peuvent-ils donc faire ? Aider dans les catastrophes ? Construire des infrastructures dans les pays pauvres ? Envoyer de l'argent à des associations locales ? Faire changer des lois considérées comme injustes ? Changer ici nos comportements qui ont des effets négatifs là-bas ? Tous ces moyens ont leur utilité, ils sont très souvent complémentaires. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de l'un d'entre eux qui nous tient à cœur. L'éducation à la citoyenneté mondiale est solidaire. Pour bien comprendre ce que c'est, allons-y par étapes. Éducation vient du latin ex-ducere, qui signifie littéralement conduire en dehors de, en d'autres mots, faire éclore. Et faire éclore ne signifie certainement pas d'imposer des idées, de conditionner. Pour faire éclore, il faut donner les moyens et la liberté à l'autre de devenir ce qu'il veut. Éduquer, c'est proposer. C'est émanciper. La citoyenneté nous concerne tous. Amélie et Firmin, vous vous rappelez ? Eh bien, ils sont citoyens. Et comme tout citoyen, ils n'arrêtent pas de faire des choix, dans de nombreuses situations de leur vie quotidienne. En tant que consommateurs, ils peuvent privilégier un magasin plutôt qu'un autre. Acheter local plutôt que des fruits exotiques, par souci d'écologie par exemple. En tant qu'épargnants, ils ont préféré investir de l'argent dans l'agriculture biologique plutôt que dans l'agriculture industrielle. Électeurs, ils ont une responsabilité. Dans les urnes, ils choisissent le parti de leur conviction. Amélie a aussi écrit au gouvernement pour lui dire sa façon de penser. Leur métier les amène à faire des choix tous les jours. En tant que restaurateur, Firmin choisit ses fournisseurs. Et en tant que médecin, Amélie peut prescrire des médicaments onéreux ou non. Dans leur temps libre, les choix sont nombreux. Firmin est bénévole dans un club de tennis de table. Et Amélie préfère le tir à l'arc et s'occupe de sa mère âgée. Ils sont sollicités par de nombreuses associations. Firmin soutient un projet de santé au Congo auquel il envoie de l'argent. Quant à Amélie, c'est moins de son truc. Même avec leurs amis, ils font des choix. Si Firmin s'est opposé avec douceur et fermeté aux propos machistes de son ami Raoul, Amélie a convaincu ses collègues de boire moins de soda. En bref, chacun de ces choix a des conséquences. Et à leur mesure, Amélie et Firmin sont des prescripteurs de comportement. Éduquer à la citoyenneté, c'est faire prendre conscience que l'on fait énormément de choix. Et que chacun de ces choix a des conséquences. Aujourd'hui, il n'est plus possible de limiter la citoyenneté à un lieu en particulier. La citoyenneté est mondiale. Dans notre monde ultra-connecté, les gens voyagent et migrent. L'information n'a plus besoin du poney express pour traverser les Etats-Unis. Et l'argent pèse beaucoup moins lourd. Quant à la pollution, elle ne s'arrête pas à la douane. De la même façon, les choix d'Amélie et Firmin ont un impact ailleurs. En Chine, en Afrique, en Amérique et même en Antarctique. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tellement interdépendants que nous sommes des citoyens du monde. Ce n'est plus à l'échelle de son village ou de son pays qu'il faut penser, mais à celle de la planète. Firmin est un citoyen qui a bien compris que les choix qu'il fait comme consommateur, comme épargnant, comme électeur, comme cuisinier ont un effet sur le monde entier. Oui, ça, il l'a très bien compris. Et malgré ça, il pourrait faire les choix qui lui sont les plus profitables, dans son seul intérêt, sans se soucier des autres. Il serait toujours un citoyen du monde, mais serait un peu égoïste. Une citoyenneté mondiale et solidaire, c'est poser des choix de citoyens dont les effets, les conséquences, affectent positivement la vie des autres êtres humains. C'est se sentir concerné par l'accès de chacun à ses droits fondamentaux et utiliser sa citoyenneté pour favoriser cet accès. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, c'est participer à l'émergence d'une opinion publique plus éclairée et plus agissante. Ce programme ambitieux implique l'acquisition de différentes compétences. Tout d'abord, l'acquisition de savoir. Il faut connaître les conditions de vie des autres êtres humains, mais aussi comprendre le fonctionnement du monde pour discerner les liens de cause à effet, les conséquences de nos actions dans un monde interdépendant. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire implique l'apprentissage de savoir-être. Il faut en effet que les gens réfléchissent aux valeurs qui comptent pour eux et qu'ils veulent mettre en œuvre, défendre. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire implique le développement de savoir-faire. S'associer, pour mener à bien une action collective, requiert une multitude d'aptitudes qu'il faut développer. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire est pleinement un moyen de changer le monde pour qu'il devienne globalement plus juste. Elle nous invite à prendre nos responsabilités. Elle nous concerne tous. Sous-titrage Société Radio-Canada